Les Gabonais aspirent tous à la liberté et au développement. C'est enfin notre histoire vers la félicité. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 7 choses à bannir pour réellement commencer à marquer notre pas vers la félicité. Reste jusqu'à la fin parce que la 7e chose est la plus essentielle parmi toutes les choses que je vais te citer ici dans cette vidéo. Bonjour, je suis Rivano Mabika, Gabonais de naissance. Et dans cette vidéo, j'aimerais par ma petite expérience contribuer à donner des outils qui vont nous permettre de changer de mentalité, à amorcer ce processus que notre hymne national a appelé l'essor vers la félicité. Si le contenu t'intéresse, alors je te laisse t'abonner, liker, partager et surtout n'oublie pas de me laisser un commentaire. La première chose, ça va être donc l'alcoolisme. Si vous avez vécu au Gabon, vous savez que les Gabonais aiment consommer de l'alcool. Que ce soit des jeunes, des vieux ou des personnes d'âge médian, tout le monde au Gabon aime s'adonner à un exercice qu'on appelle le njoka au pays, c'est-à-dire consommer de l'alcool. Sachez que la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé. Donc parmi les difficultés que cela apporte, il y a l'incivisme. À cause de la consommation répandue d'alcool, on retrouve beaucoup de personnes inciviques. L'alcoolisme encourage également les maladies telles que la cirrhose du foie, les cancers, beaucoup d'autres maladies que je ne saurais citer. Mais tout compte fait, la consommation d'alcool est nuisible pour votre santé. Il y a également l'errance. Après avoir consommé dans un bar ou dans une boutique, combien de personnes se sont faites transporter dans des brouettes? Combien de personnes se sont retrouvées dans des caniveaux? Et même combien de personnes se sont retrouvées mortes? Parce que soit elles avaient succombé à une noyade, soit peut-être fait faucher par une voiture après être sorties d'un débit de boisson. L'alcoolisme est une mentalité qu'on doit bannir si on veut réellement transformer notre société. Si on veut réellement être des catalyseurs de cet essor vers la félicité, il faut que la jeunesse gabonaise apprenne à abandonner totalement même, alors totalement et radicalement, l'alcoolisme. La troisième chose, c'est donc le fait que l'alcoolisme vous amène à dépenser inutilement vos ressources financières. Vous allez remarquer que toutes les personnes qui consomment excessivement de l'alcool sont des personnes dépensières. Elles ne résistent pas à la tentation d'acheter une bière, d'acheter une pina. Si vous voulez réellement vous développer, la gestion de vos ressources financières est très importante. Et donc, vous devez abandonner cette mentalité d'alcoolisme parce qu'en réalité, c'est une mentalité qui vous ruine. Le deuxième élément de notre mentalité à bannir, c'est la jalousie. C'est la haine toxique qui existe dans tous les contextes, que ce soit dans un contexte familial, professionnel ou même dans un contexte riverain. Les gens ont pris l'habitude de jalouser les autres, parfois sans raison. Vous n'avez rien fait à quel temps, des fois vous ne vous connaissez pas réellement, mais cette personne vous jalouse. Ou alors, vous vous connaissez, mais il n'y a pas de motif pour que vous puissiez être jalouse ou que cette personne soit jalouse de vous. Mais il y a quand même cette jalousie qui existe, qui fait que la personne est même prête à saboter vos projets. Elle est prête même à contribuer à votre chute, à faire en sorte que vous ne puissiez rien faire de concret qui vous mène à une certaine évolution. C'est le genre de mentalité qui ne permet pas à une société d'évoluer la jalousie. Franchement, s'il y a quelque chose qu'il faut commencer par bannir, c'est la jalousie. Nous avons un pays à développer, mais pensez-vous que nous irons où avec la mentalité de jalousie ? La jalousie va vous amener à vous trahir les uns les autres parce que quand vous allez remarquer que votre frère est dans une situation peut-être délicate qui permet qu'il soit protégé, vous n'allez pas le protéger parce que vous dites non, il faut qu'on le dénonce. Vous allez la soumettre à ses bourreaux et cette personne-là va donc mettre la main sur elle. Je ne dis pas par là que si cette personne a commis une injustice, qu'on ne doit pas la soumettre à la loi, qu'on ne doit pas la soumettre à la justice. Pas du tout. Pour moi, la jalousie est une mentalité qu'il faut bannir de notre milieu. Tant que vous êtes jaloux des autres, tant que vous n'apprenez pas à vous réjouir avec les autres lorsqu'ils ont des bonnes choses, vous ne serez jamais prospère. Et sachez que la jalousie, c'est quelque chose qui vous porte d'atteinte d'abord à vous. Et vous devez la combattre non pas à cause des autres, mais vous devez combattre la jalousie à cause de vous-même. La troisième chose à bannir dans notre mentalité, c'est le vagabondage sexuel. Franchement, le Gabon fait partie des pays où la sexualité est devenue banale. Les gens ont banalisé le sexe comme si c'était devenu une activité négligeable. Pourquoi il est important de s'attaquer au vagabondage sexuel ? Vous devez savoir que le vagabondage sexuel, c'est quelque chose qui va vous amener les naissances non désirées. Et je vous assure qu'il n'y a pas plus saboteur dans la vie de quelqu'un, surtout dans la vie de jeune fille, qu'un enfant non désiré. Lorsque vous avez un enfant non désiré, vous êtes dans une situation qui va vous obliger à vous occuper de cet enfant. Si vous n'avez pas les moyens de vous en occuper, il y a deux possibles. Soit vous allez faire un avortement, ou soit alors vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez abandonner vos projets pour pouvoir maintenant vous occuper de cet enfant. Et donc, ça va faire que n'ayant peut-être pas de ressources, vous allez être soumis à une certaine précarité. Voyez-vous, juste un comportement qui va vous amener à la précarité. Le vagabondage sexuel est quelque chose qu'il faut bannir dans notre société. On ne peut pas développer une société avec des gens qui vont piquer partout. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il va falloir que les gens puissent apprendre à se retenir et pratiquer les choses de façon à ce que ce soit dans un cadre légal, conforme, conventionnel et surtout responsable. Ce qui va vous amener non seulement à vous occuper de votre enfant, mais surtout avoir des ressources pour pouvoir développer vos projets à côté. Ne pas se retrouver dans des situations où, soit vous êtes en train de fouiller vos responsabilités parce que vous n'avez pas forcément le contrôle de tout ce que vous faites. Beaucoup de personnes vont nier les enfants que vous niez là. Ils vont se retrouver à être des enfants sans père. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Sans se rendre compte, on a développé une société de délinquants. Donc la délinquance juvénile telle qu'on la voit aujourd'hui, elle est due au fait des naissances non désirées qui sont provoquées par des vagabonds sexuels. Le vagabondage sexuel est aussi la raison des MST. Votre vie est précieuse. Si on vous arrache de cette vie-là et vous la perdez, sachez que vous n'avez pas une de rechange. C'est un bien qui doit être préservé et qui doit être gardé précieusement. Parce qu'il y a les MST. Il y a des gens qui prennent avec eux des problèmes. Beaucoup ne comprennent pas que l'acte sexuel, c'est un acte de partage. Et donc vous allez vous mettre à aller partout. Vous allez vous mettre à aller embrasser toutes les femmes sans savoir qui vous a embrassé en réalité. Et vous allez aller rencontrer un fantôme là-bas. Et voilà, vous allez vous retrouver avec un blocage dans votre vie. Non seulement ça va vous paralyser spirituellement génération après génération. Mais en plus de vous paralyser, ça va faire en sorte que vous soyez devenu un élément qui ne sont même plus nécessaires. On parle de l'essor vers la félicité, non ? Vous pensez que quelqu'un qui est malade, qui souffre une MST, il va faire quoi ? Quelqu'un qui est malade, il a une MST, il va vous amener vers l'essor de la félicité. Donc il est important, si vous voulez vraiment être un acteur majeur dans les changements qui vont suivre et qui vont s'opérer sur notre pays, il faut que vous appreniez à gérer vos pulsions pour pouvoir construire quelque chose qui va durer dans le temps et dans l'espace. La quatrième chose, c'est la mentalité de mendicité et d'assistana. On a développé depuis un certain nombre d'années une mentalité de mendiant dans notre pays. Les Gabonais sont devenus des gens qui préfèrent tendre la main au lieu de se battre. Les Gabonais sont devenus des gens qui, au lieu de se débrouiller dans des petites activités, préfèrent tout attendre de l'État. J'attends le poste budgétaire, j'attends ceci, cela. Ils ne veulent pas se lancer. Toutes les initiatives doivent venir du haut. C'est pourquoi la vie des gens est conditionnée par l'environnement politique. Voilà pourquoi les gens sont facilement manipulables pendant les périodes électorales, puisqu'ils ne peuvent pas compter sur eux-mêmes. Ils ne peuvent pas compter sur leurs propres moyens, sur leurs propres ressources. Ils n'ont pas appris à développer leurs propres sources de revenus. Et donc, ils s'attendent à un souverain rédempteur, quelqu'un qui est à la tête du pays, et donc qui va mettre en place des miracles qui vont leur permettre d'avoir de l'argent. Et quand cet argent est pris, ils vont au bar avec. Même quand les gens ont des salaires, c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas une mentalité d'autodépendance financière. Vous devez apprendre à vous régler de telle sorte que vous ne dépendiez pas de quelqu'un. Que ce soit votre président, que ce soit votre père, que ce soit votre mère. A partir d'un certain âge, vous devez développer de l'autonomie. Vous devez apprendre à ne plus dépendre des gens. Personnellement, je dis toujours à mes petits frères, je peux vous aider, je peux vous donner ceci, cela, ce que je fais, mais je ne le serai pas là éternellement. Et donc, je partage avec mes petits frères les astuces que moi je mets en place pour pouvoir me développer, que ce soit financièrement, personnellement, matériellement. Je partage avec eux mes stratégies sans filtre. Quelqu'un qui passe son temps à être un mendiant, ne pourra pas être un acteur du développement. Ne pourra pas devenir un acteur dans les idées du changement. Parce que vous avez développé un esprit de dépendance. Et donc, ce qui va suivre, c'est le sous-développement. Et vous ne serez jamais respecté. On ne respecte pas les gens qui ne peuvent pas dépendre d'eux-mêmes. C'est comme ça que la société est réglée. Et donc, vous allez devoir subir les méfaits de votre mendicité. La cinquième mentalité à bannir, c'est la cupidité. On a développé dans notre mindset de Gabonais un esprit cupide. Cet esprit cupide nous amène à aimer l'argent et à préférer l'argent au-dessus de la vie humaine. Pendant la période électorale, par exemple au Gabon, on a vu des jeunes artistes qui étaient vraiment portés par le peuple aller vendre leur personnalité juste parce qu'on devait leur donner quelques billets. Pourquoi ils l'ont fait ? Parce qu'ils sont cupides. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils ont fait ça parce qu'ils sont cupides. Parce qu'à côté, il y a d'autres artistes qui sont jeunes comme eux, qui n'ont pas de moyens, mais qui sont restés tranquilles, qui ne se sont pas agités, qui n'ont pas répondu à des appels de balles. Quand vous voyez une société où les gens sont cupides, ce sont des gens qui sont capables de commettre des crimes pour de l'argent. Ce sont des gens qui vont se pervertir dans leur identité et dans leur valeur. Parce que quand vous êtes cupides, vous êtes prêts à tout pour de l'argent. C'est ça la cupidité. La cupidité, c'est défini comme étant le caractère d'une personne qui est prête à tout pour de l'argent. Vous devez savoir que quand vous êtes un homme et que vous aspirez à une personnalité, un jeune homme ou une jeune femme, vous devez aspirer à une personnalité. Et la cupidité n'est pas une valeur, c'est une contre-valeur. Et comme c'est une contre-valeur, nous voulons conduire notre pays vers le sommet. Pensez que c'est avec la mentalité de cupides, ça dit qu'il suffit qu'on te donne 20 millions. Que tu vois 20 millions dans une mallette pour que tu commences à trembler. Et ça s'adresse à tout le monde. Que ce soit les militaires, que ce soit les civils, que ce soit les dirigeants politiques. Il faut qu'on bannisse la mentalité de cupides. Pendant longtemps, on a entendu parler au Gabon des crimes rituels. A votre avis, vous pensez qu'ils faisaient ces crimes rituels et pourquoi ? Ce sont des Gabonais qui commettaient ces crimes rituels. Parce qu'ils avaient besoin d'argent et des fois pour des sommes dérisoires. Donc la cupidité, c'est une mentalité qu'il faut totalement bannir. Franchement, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer avec la dernière énergie. On est en train de parler de l'essor vers la félicité, les amis. Ce n'est pas une blague. On ne peut pas construire une société prospère avec un esprit cupide. La cupidité doit être bannie. Le sixième élément, le manque d'esprit communautaire. Lorsqu'on se rapproche de notre hymne national qui s'appelle la Concorde, la première phrase c'est unis dans la concorde et la fraternité. C'est le principe de base même de toute la cohésion communautaire au Gabon. Unis dans la concorde. La concorde signifie avec le cœur. Lorsqu'on dit concorde, ça vient du grec concordia, c'est-à-dire avec le cœur. Concordia, c'est qui signifie avec le cœur. En réalité, vous ne pourrez jamais comprendre la notion de concorde si vous n'êtes pas rentré au cœur même de la définition de ce que signifie notre hymne national. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est que si vous n'avez jamais voyagé, vous ne vous êtes jamais retrouvé dans un contexte étranger, vous n'allez jamais comprendre le principe de l'entraide dans un groupe où vous vous identifiez comme étant les personnes appartenant à une seule et même famille. La réalité c'est que même dans les familles, les gens sont divisés pour des problèmes d'argent, pour des problèmes de leadership et des fois pour des problèmes banaux. Les gens se divisent. L'esprit communautaire est quelque chose de très important. Et pour attester de cela, on peut s'inspirer des communautés comme les communautés chinoises, les communautés libanaises, les communautés mauritaniennes et les communautés ouest-africaines pour la majorité. Vous allez remarquer que dans ces communautés, ils ont un système d'entraide qui fait que parce qu'ils se reconnaissent comme étant membres de cette communauté-là, ils ont le devoir de s'entraider. C'est-à-dire que si quelqu'un veut commencer un business, on lui prête de l'argent et derrière lui, il fructifie, ensuite il rembourse. Pourquoi les Gabonais n'arrivent pas à faire ça ? Parce qu'on n'a pas compris l'importance d'être unis pour être plus fort. Lorsque vous êtes unis, vous devenez plus fort. Vous devenez un homme encore plus puissant. En réalité, ce qu'il faut au Gabon, ce n'est pas forcément des moyens colossaux ou des gros capitaux. Ce qu'il nous faut, c'est la capacité à pouvoir exploiter ce que nous avons et à profiter du contexte dans lequel nous sommes pour pouvoir fructifier nos biens. Les Gabonais doivent apprendre à apprendre des autres. On doit apprendre des Burkinabés, des Sénégalais, des Maliens, comment ce qu'ils font dans leurs petites communautés pour pouvoir se développer. Même des Chinois, des Libanais et j'en passe. Toutes ces communautés qui sont dans notre pays arrivent à s'en sortir, arrivent à créer des business et arrivent à devenir même des gestionnaires dans certains domaines des affaires. Dans la pêche, ce sont les Chinois. Dans le commerce, on sait que ce sont les Ouest-Africains pour la majorité. Dans l'exploitation minière, forestière et orifère, ce sont les Chinois. Pourquoi ces gars-là, ils sont les premiers dans la plupart des domaines ? Parce qu'ils fonctionnent avec des petites coopératives. Ces petites coopératives-là font en sorte que, voilà, quand quelqu'un n'a rien, on lui donne le capital de départ, il démarre son affaire et ensuite, quand il est financièrement stable, il rembourse. Voilà. Mais pourquoi nous, les Gabonais, on n'arrive pas à le faire ? Parce qu'il nous manque la mentalité. On n'a pas l'esprit communautaire. En tant que Gabonais, j'ai commencé vraiment à expérimenter l'importance de la communauté lorsque j'ai voyagé à l'étranger. Quand je me suis retrouvé seul et que je me suis retrouvé dans un contexte hostile et que j'ai rencontré un Africain, je vous assure que ça m'a fait un soulagement tellement énorme parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un en face de moi qui me ressemblait et qui ne devait pas me rejeter à cause de ma couleur de peau. C'est là où j'ai compris que la communauté, c'est quelque chose de très important. Donc, si on ne respecte pas les bases fondamentales de notre hymne national, unis dans la concorde, on n'ira jamais vers la félicité. Il est important pour nous de développer une mentalité de communauté. Et le septième élément, c'est donc l'insalubrité. On n'est pas propre. Je me rappelle encore des premiers quartiers dans lesquels j'ai habité. J'étais quelqu'un de très réglé en ce qui concerne le tri des ordures. Pourtant, j'étais dans un pays où on ne trie pas forcément des ordures. C'est-à-dire, vous mettez le plastique de côté et vous mettez les ordures biodégradables d'un autre côté. En fait, cette mentalité, personnellement, je l'ai développée dans mon pays sans même que je puisse venir en France ou me mettre dans un contexte où on est obligé de trier les ordures. Au Gabon, vous avez des gens qui préfèrent jeter en fait à l'endroit le plus immédiat. Lorsque vous allez par exemple au marché, vous allez remarquer qu'il y a des ordures partout. Des ordures ménagères, des ordures plastiques, des ordures recyclables. Ça dit qu'on n'est même pas capable de faire un tri pour dire que non, on va enlever ça, c'est plastique. Les gens s'en foutent complètement. Et tant qu'on aura cette mentalité, le développement se tiendra loin de nous. Écoutez, où vous voulez avoir des boulevards, c'est normal. Où vous voulez avoir des grandes infrastructures, c'est normal. Mais est-ce que vous allez pouvoir les entretenir ? Quand vous voyez les Etats-Unis, ce sont les Américains qui entretiennent les Etats-Unis. Quand vous voyez la France, ce sont les Français qui entretiennent la France. Même si on dit non, les étrangers aussi ont travaillé. Oui, la mentalité qui est là, c'est la mentalité des nationaux. Vous êtes venus, vous avez trouvé ce pays, il était réglé comme ça. C'est parce qu'il y a des gens qui sont disciplinés, qui ont un certain état d'esprit, c'est pourquoi ce pays est propre. Donc, si vous voulez que votre pays se développe, ayez une mentalité de la propreté, que ce soit au niveau public ou au niveau individuel. Quelqu'un sort de chez lui, il achète une glace dans un sachet, il consomme la glace, il a fini de consommer la glace, il balance le sachet en pleine roue. J'ai vu ce comportement à Libreville plusieurs fois et j'étais choqué. Moi, depuis mon pays, j'ai développé une mentalité qui fait que quand j'ai une ordure plastique sur moi, je prends cette ordure, je la brille et je la mets dans mon sac ou alors je la plie sérieusement, je la mets dans ma poche. Quand j'arrive chez moi, je mets ça dans le bac à ordures ou dans le sachet poubelle qui est destiné aux ordures recyclables. Même si au Gabon, on n'a pas forcément de souciés qui recyclent encore, mais au moins, ça permet d'être trié et d'être brûlé plus facilement. Parce que même si on a un gratte-ciel, même si on a une route qui est goudronnée comme quoi, mais ce seront des routes sales parce que la mentalité des gens n'est pas au développement. La mentalité des gens n'est pas à la salubrité. Nous devons donc développer un esprit de propriété. Au niveau individuel, par exemple, vous prenez quelqu'un qui est beau, aussi beau soit-il, mais s'il est sale, il sera répugnant. S'il ne se baigne pas, il sera répugnant. Vous prenez par contre quelqu'un qui n'est pas forcément une d'un beau visage, mais qui est propre pour sa chemise repassée, bien fait. On aura plus tendance à aller vers lui parce qu'il sent bon, il est propre et il est présentable. Il dégage un certain charisme. Mais quand vous êtes sale, même si vous êtes beau, le charisme est mort. Mais tu viens, tu es en train de parler la mouche sans, tu ne t'es pas brossé. Mais automatiquement, on sait que non, il n'est pas sérieux. Par contre, même si tu n'es pas beau, comme on regarde, il y a quand même des trucs à redire. Mais tu es présentable, tu es propre, chaussures, pantalons, bien repassés, tranquilles, quatre épingles. On sent que ouais, voilà quelqu'un avec qui on peut faire des affaires. Dans la plupart des grandes sphères, par exemple, on te juge à partir de ton habit, l'habit fait le moine. Tu arrives dans certains milieux, tu vas comprendre que l'habit fait le moine. Il y a des milieux où ton vêtement influence ta personnalité. Si tu aspires à une certaine personnalité, tu dois te vêtir d'une certaine manière. Vous savez que même à la banque, lorsque vous allez pour contracter un prêt, on regarde à bord votre chaussure, on regarde votre pantalon, on regarde votre veste. On sait que, lui là, il peut rembourser parce que de toute façon, il s'habille là. C'est l'accoutement de quelqu'un qui sait gérer. Mais quand on regarde, tu as le pantalon, on regarde les dents, elles ne sont pas brossées. On regarde les cheveux qui sont n'importe comment. On regarde la barbe, c'est même pas corsé, il n'y a rien. On dit non, pas dents. Pourquoi? Parce que ta présentation n'inspire pas confiance. Pour savoir le niveau de développement d'un pays, on regarde comment est-ce que ce pays gère ses ordures. Nous voici donc arrivé à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce contenu. Nous allons faire une deuxième vidéo. Nous allons présenter maintenant quels sont les comportements que nous devons adopter pour pouvoir réellement accomplir ce désir de l'essor vers la félicité. Frères et sœurs, le développement, ce n'est pas une imagination. Le développement est une réalité. Mais ce développement exige un certain état d'esprit, un certain type de mentalité et surtout, il exige un changement de paradigme. Einstein disait que c'est une folie que de penser qu'on peut faire la même chose et obtenir des résultats différents. Si vous voulez obtenir des résultats différents, vous devez changer vos paradigmes, vous devez changer votre manière de faire les choses. C'est pourquoi dans cette vidéo, le principal pour moi, c'est d'attirer l'attention des jeunes que nous sommes parce qu'en réalité, on ne peut plus rien attendre de l'ancienne génération. La nouvelle génération est celle qui va entamer le process et ce sont nos enfants qui vont bénéficier du process que nous, nous allons entamer. Donc, en quelque sorte, nous sommes une sorte de génération sacrificielle. Nous devons enseigner à nos enfants ce qu'il faut faire pour pouvoir parvenir à la félicité en question. Nous devons donc travailler de façon acharnée afin d'atteindre le but enscompté. Laissez un commentaire, un like et surtout, n'hésitez pas à partager parce qu'il faut que le maximum de Gabonais écoutent ce type de contenu. Nous voulons vraiment par ce contenu participer à partager un mindset qui va nous conduire vers la félicité. Ciao et à très bientôt pour une prochaine vidéo.